Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout dans parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lècre de Saint-Paul-à-Port au Thessaloniciens Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lècre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront, quelle paix, quelle tranquillité, c'est tard là que, tout à coup, la catastrophe s'abacera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à ancrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec Lui, que nous soyons en crainte de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui cramblerais-je ? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Silence. Sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux. Quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Nous dit l'antienne du Alléluia que nous avons répété. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui a deux thèmes. Saint Luc, dans cet évangile, nous fait apparaître deux thèmes. Le premier, l'autorité du Christ. Le Christ parle. Le Christ agit avec autorité. Sa parole est une parole d'autorité. Ses actions sont des actions d'autorité. Mais l'autorité du Christ vient d'autre chose. L'autorité du Christ lui vient du fait qu'il est au-dessus de tout cela qui sont venus avant lui, de tous les prophètes depuis Moïse. L'autorité du Christ lui vient du fait qu'il est Dieu et les autres n'étaient que des envoyés. Le Christ est Dieu et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut modifier, qu'il peut corriger et qu'il peut supprimer ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Le Christ est Dieu et cette autorité de son enseignement, cette autorité de ses actions, lui vient justement de ce fait, de sa divinité. Il est au-dessus de tous les prophètes. Il peut corriger le grand Moïse. Il peut corriger tous les prophètes. Il n'est pas là pour interpréter les prophètes. Il est là pour accomplir, pour mettre à plénitude ce qui a été dit dans les temps anciens. Le Christ est Dieu. Et dans le langage civil, dans la législation civile, une institution peut corriger une autre si elle est supérieure à la dernière. Dans son Parlement, on ne peut corriger des lois parce qu'il y a une autorité législative. Une institution peut corriger une autre si elle est égale ou supérieure à l'institution antérieure, à l'institution qui a d'abord proclamé, promulgué les lois. C'est comme cela, c'est comme cela que le Christ, le Christ est supérieur aux prophètes. Le Christ est celui-là qui a envoyé les prophètes. Le Christ est celui-là qui a envoyé Moïse et les autres. Il n'est pas là pour interpréter Moïse. Il est là pour mettre à plénitude. Et il a le pouvoir de corriger Moïse. Il a le pouvoir et l'autorité sur ceux-là qui l'ont envoyé. Le Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, même l'Église ne peut pas s'autoriser de corriger ce qu'il a dit. Parce que parfois nous disons qu'il faut mettre l'Église à l'heure, il faut l'actualiser. Dans le fond, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Nous sommes en train de nous mettre au-dessus de Dieu. Il faut actualiser la parole de Dieu. Mais qui nous croyons, nous, nous nous croyons au-dessus de Dieu. Ce que les Écritures disent, nous ne sommes même pas sûrs que cela a été dit. Nous sommes en train de nous mettre, peut-être inconsciemment, je préfère penser ainsi. Inconsciemment, nous sommes en train de nous mettre au-dessus de Dieu. L'Église n'a pas d'autorité sur la parole de Dieu. Parce qu'elle n'est pas au-dessus du Christ. L'Église est là pour interpréter. L'Église est là pour transmettre le message du Christ. Pas pour le corriger, pas pour le modifier, pas pour supprimer certaines parties qui sont politiquement incorrectes. Le Christ est Dieu. Et personne ne peut se mettre au-dessus de lui. Personne ne peut corriger le Christ parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le deuxième thème de notre Évangile, c'est celui de l'expulsion des démons. Un thème qui parfois, pour nous beaucoup de chrétiens, nous oublions l'existence de ces esprits impurs. Le démon existe et l'une des stratégies du diable, c'est de nous faire croire que le démon n'existe pas, pour nous endormir. Et pourtant, le démon existe. Les dernières statistiques des exorcistes parlent de l'entrée du démon, du contact du démon avec l'homme. Les dernières statistiques parlent de 55% du contact du démon avec l'homme à travers l'internet. Le démon existe. Nous l'invoquons parfois sans le savoir. Nous nous approchons parfois du démon, sans nous rendre compte que nous sommes en train de tomber dans l'autre haut. Le démon existe. Il existe par des jeux d'invocation des esprits. Le démon existe par la pornographie en ligne. Il existe, le démon. Et nous devons être conscients de la présence de ces esprits impurs. Nous devons être conscients de la vie spirituelle, mais aussi qu'il y ait une vie, une lutte entre les anges du ciel et les disciples de Satanas. Nous devons être conscients que comme nous croyons en Dieu et que ce Dieu a des soldats qui luttent pour nous, le diable a aussi ses soldats. Et parfois nous invoquons les esprits du diable, les esprits impurs, sans nous rendre compte. Chers frères et sœurs, ils existent. Éloignons-nous de ces circonstances, de ces moyens qui nous rapprochent de ces esprits. Par des jeux, par la pornographie, nous sommes en train d'invoquer les esprits impurs en nous. Et lorsque ces esprits arrivent en nous, ils sont très difficiles d'être déracinés parce qu'ils nous convertissent en esclaves, parce que nous perdons la liberté lorsque ces esprits sont en nous. Éloignons-nous du diable, éloignons-nous du démon. Le diable nous vend des produits avec un bon marketing. Il nous fait miroiter un plaisir que parfois nous croyons qu'il est bon alors qu'il est en train de nous jeter dans ses bras. Faisons attention, chers frères et sœurs. Le monde d'aujourd'hui, le démon s'est actualisé comme le monde évolue avec les nouvelles technologies. Le diable s'actualise aussi et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de la présence, de l'existence de ces esprits, chers frères et sœurs. Ils existent. Demandons-nous au Seigneur, demandons à Jésus-Christ qui est Dieu, qui a le pouvoir surtout, qui a le pouvoir d'expulser tout genre de démons. Demandons-lui la force de pouvoir nous éloigner de tout ce qui nous rapprocherait de ces esprits. Et nous collaborons aussi, collaborons avec la grâce de Dieu, collaborons avec la force, avec la lumière que le Christ nous donne. Éloignons-nous de ces moyens, de ces circonstances qui nous rapprochent du diable, qui nous rapprochent de ces esprits. Le Christ est Dieu. Il a le pouvoir surtout. Le Christ est Dieu. Il peut agir en nous. Il agit en nous. Le Christ est Dieu. Il nous donne la force de nous éloigner de ces circonstances qui nous rapprochent du péché. Collaborons avec la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur la force de pouvoir nous éloigner de ces esprits impurs. Demandons-lui d'expulser en nous ces esprits impurs qui y sont déjà installés. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu, le Père Tout-Puissant. pour la Sainte Église, pour le Pape. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions-le au Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions-le au Seigneur. Prions-le au Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, les malades physiques, les malades de corps, mais aussi les malades de l'âme, les malades spirituels, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort, qu'il expulse en eux les démons de leur maladie. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es le Père de Jésus-Christ et qui peux expulser nos démons, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne-les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le bon que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le bon de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le bon que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le bon du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute ta force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, paix et tréssant, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les sangs te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceux-ci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offérez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Pour nous tous, enfants, nous implorons ta pronté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en criant tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne, pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'Agnau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'Agnau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Amen. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Mon Jésus, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501